Sous-titrage ST' 501 C'est parti pour l'écu sur le journal du Canadien 7. Commence à sortir comme un grand comme ça, tout seul. Mais non, c'est pas tout seul, 73.5. Ah 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 ah, si trois coups, alors plus que... Attends, deux secondes. Les 73, voilà, doucement, doucement, on se calme. Les 73, 14, Roubillon-Fuch-Trot, 138. Les 73, Oscar, 62. Les 73, Camembert, 59. Et bien, c'est y va d'appel, moi déjà, dès le début. Comment vas-tu, Dominique? Bon, ben, ça va impeccable, hein, ça va impeccable. J'en profite aussi pour vous savez, les gens qui nous écoutent, là, via le SDR. Donc, entre 51 à tous, ça va bien, puis hier, hein. Je suis un peu fatigué, là, parce que j'ai fait de la taille dans le jardin, là, pas mal, donc... Du coup, je suis un peu claqué ce soir. Et encore, je ne suis pas fini, il faut que je suis fini demain. Voilà, donc je suis bien content. Mais c'est comme ça, c'est l'automne qui arrive, et il y a du bouleau dans le jardin pour préparer l'hiver. C'est comme ça. Ah, ça, oui, comme tu dis, c'est... Je croyais que c'était parce que t'avais trouvé le défi hier soir. Ah, si ! Non, 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 même pas, tu parles. Que belle, que belle, je suis trop vieux pour ça. Ah, d'accord. Ah, je ne sais pas si j'ai entendu un truc. Hé, je crois que t'es le plus jeune de l'équipe, en plus. Ah, c'est bien possible, là, c'est bien possible. Bon, on va laisser un petit blanc, c'est les stations qui veulent entrer en cul et tout. Allez-y ! Bonsoir, les jeunes ! Ah, ben non, tu vois, le plus jeune de l'équipe est arrivé. C'était pas moi le plus jeune de l'équipe, pareil. Tu es trompé, c'est Michel. Les bonnes 351 pour Michel. Les 651 retournaient à tous les jeunes. Et Dundé, il fait du bruit quand il est en voiture. Oh là là, il se fait même engueuler par un certain. Hé, 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 je crois qu'il avait forcé sur l'apéro. Je sortais du pro. Alors, au début, là, quand j'étais sur Bordeaux, Pont d'Aquitaine, jusqu'à temps que je quitte Eric, je me suis rendu compte qu'au niveau du push, j'étais en plus, 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 plus. Ah, chie ! Et, ben, ça a tenu le coup, hein. Comme quoi, ah, chie ! J'aurais pu claquer un truc, et puis non, même pas. Ça a tenu le coup. Mais bon, quand je me suis rendu compte, j'ai de suite baissé, mis au minimum au niveau du poste, là, pour stopper la connerie, quoi. Oui, oui, il a dû venir brûler à la maison, on arrive, hein. Et, au fait, les 73, Michel, qu'est-ce que tu, euh, tu m'as dit ? Il me semble t'avoir entendu dire que la lumière brûlait à la maison de chez toi quand t'es arrivé. Euh, ah, oui, la petite anecdote, c'est que, euh, devant la maison, j'ai, euh, j'ai une lumière qui, euh, qui s'allume avec, euh, avec un radar. Et, euh, dès que j'appuie sur la période du micro, comme là, en ce moment, oui, mais voilà, c'est le cas, euh, c'est aussi le cas, euh, euh, eh bien, euh, systématiquement, ça allume la lumière de dehors, quoi. Ah, mais je t'ai dit, euh, que chez moi, c'est la même chose, hein. Et moi qui me sentais tout saine, sur le coup, ça fait bizarre, ça décoller, hein. Là, si t'as des voisins qui regardent, euh, il va sans zérer la lumière s'allumer, euh, d'assure, putain, mais il y a des fantômes dans le coin, quoi. C'est pas grave, allez, retour à soi, disons, mais, tu sais que, euh, du nez, quand il est en voiture, il a appelé la dommagne, la dommagne, la dommagne, il a répondu, mais après la main, il a pas entendu. Ah, non, j'ai pas entendu. Les 73-14 Foxtrot Delta X-Ray 057, hein. La ville rose, euh, qui nous salue. Retour du 2X, si tu m'entends. Ouais, ouais, j'attendais sagement mon tour. Mais disons, ton histoire de lumière, de lumière, c'est super rigolo, ouais, j'adore. Euh, ça, c'est un peu comme, euh, tu sais, comme dans les studios de radio, quand t'es, euh, quand t'es à l'antenne, eh ben, il y a une lumière rouge qui s'allume. Ouais, je trouve que génial, ça. Surtout, je t'en vois rien, hein. Ouais, surtout qu'il y a une autre anecdote aussi derrière ça. C'est que l'été, quand je suis, le, le, quand je suis là, sur le QSO, et que je dis Grékel qui profite du beau temps, là, sur le Transat, là dehors, avec un livre à la main, alors je peux te dire que, euh, quand je relâche le micro, j'ai pas intérêt à le relâcher longtemps, pour vite, euh, garder la lumière allumée. Ouais. Ah, je crois qu'on a, ouais, du côté de, du côté de l'île-nave. 73, retour à toi. Oui, 73 Udo, 73 Jarévy, 73 Michel, et puis, euh, je salue tous les écouteurs qui sont avec nous, voilà. 73 à tous, un peu, un retour, euh, d'autres, attendez. Eh ben, écoute, content de t'entendre, et voilà, un petit ériculteur. Putain, il y a pas mal, il y a pas mal, il y avait, jusqu'à ce que je prenne le micro, il y avait pas mal de traces sur le WFDR, impressionnant. Bon, bref, euh, à toi, Reg. OK, et au fait, Eric, euh, tout à l'heure, ça passait pas écrasé, là, de mon côté, ça allait ? Euh, pourquoi là, c'est différent ? Parce que je me suis rendu compte que j'étais bien, euh, 15 watts, euh, oui, 15 watts au-dessus du maximum. Ah, ouais, bon, heureusement qu'il y a des petites intolérances, heureusement. Eh oui, mais c'est qu'on est resté à un moment, quand même, en QSO. Ah, il est solide, hein, le bordel, hein. Je sais pas, hein, pour qui c'était, Michel, pour moi ou pour lui ? Il y a la Dordogne qui appelle derrière, les 73 à Dordogne, de 14, Delta Romeo 33, Dandy 33, sur Sainte-Colombe. J'ai pas mal de bruit de propac de mon côté, la Dordogne, ce qui fait, du coup, là, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu, euh, Roger, de tout ce que, tout ce que vous avez dit. Oui, il y a, il y a la propac qui est là, ça arrive de l'AM, ça arrive de partout. Euh, retour de micro à vous, la Dordogne. Ah oui, il était en train de moduler, tu l'as surmodulé ? Oui, la station qui a voulu rentrer en QSO, désolé, on l'a pas entendu. Euh, allez-y, c'est à vous. Ah oui, la station de Saint-Val, il y a Ludovic, 73, euh, on vous a bien copié, y a pas de soucis, hein ? C'est Doudou, euh, 14, ODR 546, le mode 113-51, toi, Doudou. Ok, je vais faire des QSO pour tout le monde, euh, donc c'est Doudou qui vous envoie les SOM-13-51, Rémi il t'entend quasiment pas, donc il y avait des QSO pour tout le monde, euh, donc c'est Doudou qui vous envoie les SOM-13-51, Rémi il t'entend quasiment pas. Il y a des échanges que tu ne l'entends pas non plus, et euh, mais par contre il entend bien Michel, voilà, voilà. Bah écoute, tu fais retourner, Doudou, ça fait plaisir de t'entendre, ça c'est un petit moment. Bon, je fais, euh, je fais tourner sur Eric. Oui, ok, mais j'avais pas reconnu qui c'était Doudou, oui, mais je l'interviens, il n'y a pas d'autres problèmes. Ah bah, ça fait plaisir de me le faire, mais oui, c'est ok. Oh, ah, je suis recouvré. Allez, retour, tu vois Michel. Oui, je l'interviens pas trop mal, mais euh, je salue à Doudou, alors qu'il fait partie de, euh, de la maison, si l'on peut dire. Mais, ça passe bien. Non, Eric, tout à l'heure, je parlais au sujet de, euh, de Rémy, qui vit en véhicule. Il a dit vive voile sur l'Afrique Alce, mais il y avait euh, mais ça y est son gaufaine. J'entends qu'il vit toute l'après-midi, il a fait qu'un appelé, et bien alors, lui, il était à côté de ses ponts, mais il n'était pas, je vois pas le fricain, c'est. Merde, c'est que, tu es, chacun, c'est qu'on y peut. Ouais, c'est parce que c'est pas un problème le micro aussi, parce que des moments ça marche, et des moments ça marche pas. Ah, ça, ça peut arriver. Je vais foutre la merde, le poste, je sais de chez qui il sort en plus. Ok, je suis moté de personne. Ok, c'est bon, les 73, euh, alors 14, Lila, bravo, euh, trois petits points, j'ai pas entendu la suite, car là c'est très très difficile avec la Propag, là, qu'on a de tous les côtés. La Propag est en AM, la Propag est en B12, ça a mis une petite cacophonie, là, sur la fréquence, et là, c'est extrêmement difficile d'entendre quoi que ça somme. Donc, euh, 14, Lila, bravo, trois petits points, euh, je vous ai entendu, mais euh, c'est tous en plus, mais je vous ai quand même entendu. Euh, retour sur, euh, Ludovic. Ok, euh, bah, le 73, 51, la station que t'as entendu, là, 14, là, bravo, mais alors moi j'ai pas entendu du tout. Euh, par contre, est-ce que t'as entendu Doudou, toi ? J'étais en train de me dire, putain, merde, j'ai pas salué Doudou. Non, pas du tout, les 73, Doudou, 33, si tu, euh, si tu m'entends, est sympa, hein, euh, comme d'habitude, là, tes photos, là. Vas-y, Doudou, on va faire les QSP, si tu as entendu, Rémi. Doudou, département 42, Judo, département 32, 3, retour à vous. Allez, vas-y, Judo, parce que moi, par la main, ils m'intervoient. Moi, j'entends pas grand monde, j'entends juste Doudou dans les stations qui sont en QRP, là, mais sinon, c'est tout, j'ai ni entendu la Dordogne, ni le 42, ce que tu disais, donc désolé. Par contre, vas-y, je retourne le micro à Doudou, il t'a entendu, Rémi, il t'a dit, il t'a dit, sympa les photos, quoi, alors vas-y, si tu veux lui répondre, puis après je ferai les QSP. Ah, il a pas de souci, il a pas de souci, assez bien, allez, ça s'en fait, il y a le temps de réchauffer à moi, alors, tout petit, petit, là, alors, le haut, le haut, le haut, le haut, il a pas de souci, là, il a pas de souci, là, il a pas de souci, là, le chat va très bien. Après, moi, j'ai l'envoi le matin, un peu accompagné, moi, je ne sais pas comment je vais rejeter, j'ai participé trois ans, après j'ai appelé un camion. Ok Doudou, mais de mon côté il n'y a pas de signal, il y a une radio un petit peu décalée mais c'est pas grave, on te clarifie, mais par contre il n'y a pas de signal ici à Bordeaux, mais bon ça va la radio est bonne, donc on arrive à t'entendre, il n'y a pas de problème, je ne sais pas comment Eric te refait, je vais lui retourner le micro. Enregistrer le break. Oui ok Doudou, mais moi j'entends le cas, bon on peut, un petit signal moi aussi, voilà, mais j'ai compris si vous avez la radio, qu'on a fait un petit décalage, mais on fait ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. La planche s'inverte. Ok Doudou, je crois qu'il y a Xavier qui, 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 qui est derrière. Alors on va à Xavier qui chez toi, où la station qui se manifestait. Oui, je crois. Oui, je me suis tout à l'avant de... Oui, c'est-à-dire, en partant, il n'y a pas. 213 à 51, station Les Courses. 213 à 51, vers toi, Amérique, les Tours. Et d'un certain, je ne sais pas s'il veut compter, allons voir. Ok, alors 400 airs de décalage, s'il te plaît. 73 à toi, je vais tourner, je te réveille. Ok, alors d'abord, les 73, 14, Eco Delta, 040, le Jira qui nous envoie les 73. Le 73 aussi, oh merde, pardon. Xavier, voilà, désolé, mais là, je ne t'entends pas du tout, là, de mon côté. J'ai un bruit de son, là, ici, là, qui est pas mal, quoi. Oui, j'ai mis ici, Rémi, et bon, mais c'est pas grave, même si tu ne m'entends pas. Donc, mais, de toi, c'est une très très bonne soirée, quand même, malgré tout. Donc, je ne sais pas si tu veux, c'est par le SDR ou pas. Donc, bon, là, je m'entends, donc ça va. Et, ben, je vois qu'il y a un petit peu de monde ce soir, c'est pas grave. Ouais, yes, je réussis à l'entendre. Putain, je suis content, je réussis à l'entendre. Au milieu de la cacophonie, je réussis à t'entendre, Zab. Tu es avec ça? Oui, Ludvique. Non, je suis avec ça, je reviens. Ok, oui, Ludvique, je réussis à te sortir un petit peu, là, au milieu de tous les barbelles. Je suis... Oui, non, mais c'est passé, là, tu as démonté l'entendre un peu plus haut, là, je pense. Oui, Rémi, ben, ce soir, là, je vous module avec l'entendre de la voiture, dont j'ai promis la... la... Soubidou, malheureusement. Bon, là, c'est un essai, la dernière fois, mais bon, il faut que je consolide mon pied pour la serponnière. Ouais, alors, oui, je t'entends, oui, de là à dire que je... que je suis en train de comprendre ce que tu dis, que je suis... Eric, est-ce que... est-ce que tu peux me faire le QSP, s'il te plaît? Ouais, il te disait qu'il était avec la petite antenne, là, et que la Soubidou, il n'a pas pu la mettre parce qu'il faut qu'il cale son pied pour la faire tenir. C'est le pied ou le bonhomme qui te l'a calé? Je ne sais pas si c'est lui qui cale ou pas, non, je déconne. Non, non, mais c'est que... Là, il est avec la petite antenne, voilà, donc, et comme je te dis, il n'a pas le pied pour caler comme il faut la Soubidou, il est embêté. C'est tout à fait ça, nous avons? Oui, oui, c'est ça, exactement ça, voilà. Ok, mais retour sur Michel. Non, mais moi, je n'entends pas, alors le problème est résolu, je viens. Allez, Rémi, tu reprends. Ok, j'avais bien compris, c'était une connerie. Ah si, voilà, mais je serais curieux de voir quand il faut l'installation. Parce que là, je ne sais pas, j'essaie d'imaginer un petit peu le truc. Il est, je ne sais pas, sur les combles, l'antenne passe par un Vajustas. Je sens bien l'installation un peu dans ce sens-là. Tu sais, Eric? Je ne sais pas du tout, parce que Vajustas, petite fenêtre. Oui! Oui, c'est exactement ça. Ah oui, oui, non, mais Rémi, c'est exactement ça. Et voilà, j'ai un Vélux, je sors l'antenne de voiture que je mets sur un bout de tôle et j'ai rajouté un bout de fil d'un peu plus de 2 mètres pour faire un radiance au plein d'un terre pour ne pas trop avoir de tosse, parce que sinon, c'est catastrophique. Et voilà, donc, mais voilà, je ne peux pas, je n'ai pas de cheminée. mais c'est un toit avec des tuiles bien plats, je ne peux rien me poser pendant scène ni rien. Donc, je démerde. Enfin voilà, j'ai un petit support en tube PVC que je peux mettre en levée. Mais voilà, le problème, c'est que... un endroit pour le caler, parce que la canne à trèche de 6 mètres, ça me fait un très grand bras de levier en l'air et au moins de resouffle le vent, voilà, ça va se casser la gueule. Ouais, pareil pour moi de mon côté, je t'entends, oui, mais bon, c'est tout ou pas plus. J'ai essayé de jouer un peu avec les filtres de mon côté, mais bon, j'arrive pas à sortir correctement là. Écoute, avec le voie de verre, il passe bien. Ouais, mais bon, le voie de verre, alors je suis en train d'enregistrer la bande-son, là, sur le voie de verre. J'ai une caméra qui est braquée dessus, j'ai l'autre qui est braquée sur le poste. Ça devient un peu ardu, là, de mon côté, là. T'es un prêt de nous faire un vrai studio de cinéma, hein. Tiens, tu t'amuseras à regarder, là, les deux dernières vidéos, là, du QSO, tu verras ça, là. Ouais, mais je plaisante, je sais bien, je les ai regardées, ouais, il n'y a pas de soucis. Allez, je sais pas, c'est Dinové qui est revenu. On va laisser un petit blanc. Dinové qui est en train de se manifester, Fredo, par exemple, je sais pas, qui est derrière la porte, puis il y a la merde pas loin du micro, puis allez, allez, vas-y. Allez, il y a Doudou derrière, Doudou 33, vas-y, Doudou. Dinové qui est parti, Doudou. Dinové qui est en train de se manifester, sur l'Isère, et qui vous écoute sur le web, et qui voudrait vous dire bonjour, Agnès, alors si vous permettez, vous patientez une minute, je vais faire le bon. Bon, Dylan, vas-y, à toi pour les saluer. Ok, les 73 retournés de 14 Delta Roméo 33, opérateur Rémy, date d'un 10-33 sur le secteur de Saint-Emilion, Castillon-la-Bataille. Retour Eric. Oui, retour Eric. Oui, je suis un peu le disais, je salue Michel, 73, et puis tous les autres et concours qui sont avec lui, voilà. Ah oui, oui, il y a beaucoup de monde avec mon système, il y a beaucoup de monde derrière, il y a beaucoup, là, un web est bien, n'ayez pas peur. Eric. Oui. Alors, question posée, qui pourrait nous dire si un kit radiant, pour être mis sur la 1.3 1.99, et, enfin bon, bref, est bien utile, est utile sur le 1.3 1.99. Un quoi ? Un kit radio ? Un kit radio ? Oui, c'est Camondé 1.59, oui, j'ai mis un petit peu la question en vague, qui nous demande notre avis sur le kit radio, pour être mis sur la 1.3 1.99. Qu'est-ce que tu en penses, Alain ? Mais c'est quoi, le kit radio ? Radiant. Comment te dire ? Mon antenne, elle a 5 radians. Voilà. Il existe un kit que tu peux rajouter sur la 1.3 1.3 1.2 1.95. Je crois qu'il doit y avoir 4 radians dessus de même endroit. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, de mon côté, je l'ai entendu parler. Certains sentent quand même la différence. Toi, Eric, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, excusez-moi, j'avais compris que j'étais les radiants. j'avais compris une kit radio c'est pour ça que je ne voyais pas mais écoute, moi personnellement je vais dire ça, ça va dépendre de l'environnement parce que des radians ça peut faire du bien comme du mal donc ça va dépendre de l'environnement ça ouais, je suis d'accord je suis d'accord avec Eric et je suis d'accord aussi avec Cyril les radians bon, c'est on va dire que c'est utile sur une carte d'onde mais après sur des ondes plus grandes demi et compagnie ça fait un petit peu plus bas mais bon, c'est tout attends Michel, il y a quelqu'un qui parle je suis de retour ok enregistrer le break il y a quelqu'un qui parle ok, il y a eu un break Eric, il y a quelqu'un qui parle excusez-moi de retour c'est déranger ah oui d'accord mais Hermannin oui, il y a un break alors avec la permission de l'ensemble du groupe en avant le break avec les bons 73 du Queso du canal 27 du journal les grignoles les grignoles les grignoles les grignoles pour la station vas-y ah c'est très ça passait bien moyennement bien tout à l'heure là c'est devenu très 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 QRP de mon côté j'espère que les autres stations qui sont plutôt là sur Bordeaux vont réussir à vous sortir un peu mieux retour Ludovic toi qui es en hauteur oui mais le bon 1351 à la station je n'ai rien entendu du tout pour moi c'est négatif et puis bon il y a toujours un peu de bruit de fond ici donc c'est pas facile donc rien entendu je passe à Eric écoute je viens juste on va venir je sais pas en avant la station allez-y peut-être peut-être Michel là j'entends papoter dans le lointain mais ça c'est un autre QSO ça mais par contre il y a eu après un break justement qui demandait s'il y avait du monde en fréquence retour sur Michel pour voir si lui a entendu j'ai entendu mais j'étais vraiment au roi du pacor et c'est oui alcantial si vous voulez revenir non j'entends rien bon ok je surmode une personne ok bon ça c'est de la propagne oui Eric tout à l'heure attends merde j'ai perdu la souris voilà je t'ai parlé d'un nouveau poste qui allait sortir c'est à dire voilà je suis en train de le montrer à l'écran le nouveau président Ronald alors 12 et 10 mètres bon j'imagine qu'une fois débridé il doit faire le 11 mètres avec est-ce que tu as regardé un petit peu là ce nouveau président Ronald là sur non t'as pas eu le temps alors négatif j'ai pas eu le temps donc je te disais j'étais occupé tout à l'heure et non je te jeterai la main sur internet par contre comme je te l'avais dit aussi la fierté qui sort à nous qui sort à nous poste aussi ok je vais aller je vais lancer la recherche pour voir donc ce nouveau président Ronald non mais honnêtement là c'est une grosse connerie qu'ils font parce qu'il n'a absolument plus rien à voir le président Ronald tel qu'on le connaît c'est un multimode 240 canaux celui-ci il fait juste AM FM alors puissance serait variable de 13-15 watts AM 50 watts PEP AM jusqu'à 50 watts FM alors il est prévu pour le marché européen et Etats-Unis mais il fait que AM FM et puis il est tout petit puisque l'Ile d'Aqua il a il a deux deux boutons rotatifs quatre boutons poussoirs c'est tout ce qu'il a en façade et je pense que là il est enfin bon bref s'ils arrivent à le vendre tant mieux pour eux mais bon là moi il ne m'a pas convaincu en tout cas et il y a une nouvelle version aussi du président JFK alors c'est le JFK 2A plus qu'est-ce qu'il y a de plus j'en sais rien du tout de 400 canaux peut-être que la précédente version l'a vu aussi je ne sais pas bon voilà voilà ce que j'ai je vais de suite là sur les retours Eric au fait j'ai pas compris bon j'ai rien compris il t'a demandé s'il y avait un fil de masse négatif un fil de masse je comprends pas plus enfin bon c'est pas grave bon ben retour du domic bon ben retour du domic bon ben j'ai pas sorti ta canapé chez l'or non on peut s'asseoir j'ai essayé de la mettre en place mais ça me convient pas donc je l'ai re-rangé ben c'est dommage parce qu'il est long ça passait la chambre il reste la dernière oh là 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 c'est des cartons là il faut pas tout le temps de t'avoir c'est de la gourmandise ah ben t'aime bien te faire dégirer avec ton antenne je crois bien hier soir il y avait trop de vent ce soir je sais pas quoi bon elle est en fait la tienne pas comme je veux si tu veux il y a quand même donc l'orthène est relativement grande et bon il y a quand même une canapé je suis même et j'ai un empattement sur mon H qui doit faire 60 centinètres donc et au centre voilà c'est ce que c'est c'est ce que c'est au PVT tomberie tu vois comme c'est toi quoi comme pour la salle de gare c'est du 32 et donc voilà donc il y a un truc là donc c'est il ne va pas enregistrer le break ok ça marche non mais il n'y a pas de soucis je crois qu'il y a eu un break vas-y Rémi je te laisse le faire rentrer vous voyez la station les bandes 73 à des QSO du canal 27 du sud-ouest en avant le break il y a un moment qui est enregistré parce qu'on viendrait me dire que je suis en train de dévoire non mais on n'arrive pas à l'autre il y a un Florian parmi nous à tous les coups ils sont en route QSO oui il y en a un en parallèle et puis il y avait la profilation on arrive à se monter les uns sur les autres ouais non c'est pas de bien échéance ouais c'est monter les uns sur les autres bon c'est moyen ouais ouais il y a une clé je suis en train de parler ouais ouais ça me touche Eric à tout hasard c'est pas le CRT micro UV que j'ai tu parlé ? ouais c'est un poste VHS-UHS ah oui ben il risque pas de remplacer le 7900 en plus la coque je la reconnais elle est utilisée pour un petit poste 27M à MSM ouais mais il y en a deux autres c'est pas le noir c'est les autres dans la couleur ok je continue à chercher sinon pour répondre à Xavier il y en a qui ne se dérangent pas je vais vous parler de la boue et ça va que la profane aussi qu'on est en temps hein c'est clair C'est quoi le poste que vous avez vu ? C'est le CRT Micro-IV, c'est ça ? Ouais, c'est un VHF-UHF Ouais, c'est une merde comme tu dis ! Bon, je ne sais pas, après c'est HF, VHF, 140, 446, 430, 440, et il sort 25W. Bon, ben voilà. Effectivement, il me rappelle un autre poste de chez CRT, ça me rappelle un autre truc, effectivement, on l'a déjà vu ça quelque part. Non, mais t'as l'aveu, ça c'est le dernier. T'as pourtant j'ai épluché là les 4 pages. T'as le CRT CFM AB, et t'as le vent, c'est le CRT 4H AB. Maintenant que tu le dis, effectivement, je suis passé dessus, oui. Bonjour Franck. Ouais, mais bon, faut vraiment en avoir l'utilité, parce que bon, franchement, bon, euh, 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 145, 440, 440, 440, c'est un breu, c'est pareil. Et bon, t'as une autre portée, euh, c'est limité. Ah si ! Euh, Ludovic, c'est le CRT 2000, pour la même coque là que l'autre poste. Alors Rémi, essaye d'écouter le WSDR en même temps, parce que t'as fait plusieurs photos sur le module vis-à-vis là, fais attention. Ah zut, désolé, c'est parce que j'entends pas là. Ah, pour Dodo, il est là, pour Dodo. Oh, je rends centaine. Oh, yé, oh, yé, braves gens. Salut, euh, Frédo, il y a Dodo qui est derrière aussi. Ouh, Dodo, dis donc ! 73 à tous, euh, j'arrive, je débarque là. Dodo, dis donc, il y a 73 Frédo. Ouais, 73 Rémi. Euh, j'arrive, hein, je sais pas qui c'est qui est là. J'ai allumé un petit peu tout à l'heure, mais bon, j'ai fini quand même de manger, proprement, voilà. Donc là, je suis sur la digestion, et parmi vous, voilà, derrière mon micro. Hop, là, y'a un appel derrière pour nous. Attends, on va faire le tour pour Frédo quand même. Donc les bonnes, 73 Rémi, Frédo, je passe à Eric. Ouais, 73 Rémi, Frédo. Allez, à ce tour, Michel. 73 Rémi, Frédo, ça passe bien sur un avion. Ok, mais je reprends donc Michel, la tour de Contros, 113, ça passe bien ici aussi. Euh, comme d'hab, Eric, 113, Frédo. Et il semble avoir entendu coin coin. Ha, 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 ha. Coin coin, euh, comment dirais-je, plutôt, euh, A. Euh, Ravignon, A. Allez, je loupé. Euh, 14 MSO, euh, 6 E3. Bien dit, voilà, Clave. Voilà, qui est décalé, euh, comme d'hab. Ha, ha, ha. Et euh, vas-y, à toi, Clave, qui t'est entendu au premier passage. Ouais, je suis décalé, je suis décalé, je suis décalé, ouais, c'est ça. Jaloux ! Euh, non. Bon, monsieur, j'espère que vous allez bien, hein. Euh, qui vous êtes motivé, parce que là, euh, là, là, vous allez faire concurrence bientôt aux 130. Là, ça chauffe de l'autre côté, hein. Ah, ça, c'est bon. Ah, il y a du récifi, comme d'hab. Ha, 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 ha. Les joies de la Sibie. Voilà, bon, ben, euh, je n'ai pas cassé le truc, là, je ne sais pas de quoi vous parler. Euh, voilà, je laisse le micro, eh bien, à celui qu'il avait avant que j'arrive, pour continuer la discussion, peut-être. Ah, elle va passer à Doudou ! C'est bon, la Sibie, là. Ah, elle va passer à Doudou ? Ah, elle va passer à Doudou, là, là, à Cibie, el opérateur, là, à Doudou, là, sa département, donc, euh, sa main, là. Donc, euh, C'est pas de quoi, la salle, là, je ne sais pas si vous m'entendez. Euh, moi, j'en ai m'entendre pas mal de personnes là, un petit, euh, au loin, là, mais, elle ne va passer à Doudou. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Euh, retour à, enceinte, elle va passer à Doudou, là. Oui, oui, mais moi je veux la camière et je veux l'environnement, il n'y a absolument aucun problème. La radio est plus faible que celle de Rémi, mais c'est clair, c'est net et très compréhensible. Allez, retour à vous et vous faites tourner. Lima Bravo, enregistrez le break. On va sortir, on va sortir, on va sortir, on va sortir, on va aller au columns qui vient de signaler, retour à vous le break. C'est parti. mais c'est clair il n'y a pas de problème alors on va voir normalement notre ami Rémi doit l'entendre, au retour Rémi et bien justement tu vois là vu comment je suis placé avec la colline que j'ai là en J inversée qui fait le tour de chez moi je suis complètement caché de son côté alors je l'entends c'est de la devinette de là à dire que je comprends bien tout ce qu'il a dit c'est dû à peu près alors les 73 à toi Lima bravo c'est tout ce que j'ai réussi à attraper la de 14 Delta Romeo 33 ou si tu préfères Dandy 33 sur le bas de Sainte-Colombe ah si là j'entends mieux 14 Lima bravo 0 34 ou 24 les bottes 73 ok voilà j'ai réussi à vous sortir un petit peu mieux là ce coup-ci j'ai presque collé l'oreille au reparleur ok le retour du micro du côté de Eric oui oui je croyais que tu entendais la Dordogne si c'est pas le cas ce sera le retour du micro du côté de Michel non je l'entends parler mais je ne déchiffre pas un mot sur deux ok retour Michel oui mais Laurent il faut vous retirer les bons chiffres de toute l'équipe bien sûr qu'il voulait transformer parce que tout le monde ne vous l'entend pas et puis bien sûr comme vous l'avez dit à la prochaine fois allez bye bye et merci de vous l'être signalé bye ah j'ai entendu une YL les 88 l'YL de 14 Delta Romeo 33 opérateur Rémy secteur Saint-Emilien Castillon-la-Bataille retour Michel oui mais j'ai entendu parler mais comme tu as parlé assez vite j'en ai pas trop compris alors retour retour au break oui tu dis que c'était une madame une YL mais moi je ne l'entends pas alors si tu l'entends toi vas-y c'était très c'était très clarté je me demande si c'était pas au-dessus du côté de la Dordogne car je me souviens c'est de l'année dernière ou quelque chose comme ça on avait eu dans un cul-de-sau justement une YL du côté de la Dordogne oui YL vous êtes toujours derrière non bon mais allez retour à toi Rémy puis tu fais tourner ça ne réforme pas de mon côté ok retour au break ça y est alors moi je n'entendu personne sauf la station Lina Bravo j'ai compris que c'est tout ce que j'ai comme info sur lui que j'ai entendu vaguement vaguement dans le lointain mais indécifrable beaucoup trop de bruit sur la bande ce soir donc voilà désolé et puis sinon Doulou j'arrive toujours à le coquer mais c'est vrai que dans son camion c'est pas facile Doulou il va falloir qu'on te fournisse une antenne une antenne de fixe à planter à côté du camion voilà ok bon je sais pas je fais le tour je retourne sur bah tiens je retourne sur toi Doulou puis après on fera tourner sur les autres voilà à toi Doulou t'es plus là ? ouais ouais attention pas de soucis toujours là je fais un petit direct là en même temps là pour qu'il y ait une antenne de l'instance là pour qu'il y ait la salle de l'hôpé à des portes de Vivoil donc du coup je fais un petit direct vite fait là mais je suis toujours en sort de l'ail j'écoute, j'écoute, j'écoute au loin aussi Souriez les gars, vous êtes filmés à tout à fait, souriez, souriez la plus belle photo soirée qui récompense vous accueille eh bien on va saluer tous nos amis du QN Centre, voilà on en profite les amis Thédéric de Bordeaux elle, c'est le baril j'en vois les amis qui est aussi au petit gars du centre super, à toi Xavier oui, mais les amis qui au centre de France non ? du sud-ouest du sud-ouest petit écureuil pour moi, j'en reviens je crois qu'il y avait plus de vides il l'a mis en stéréo là puisque j'ai vu les traces de la baisse derrière le dossier qu'on a parlé en même temps j'espère qu'on a dit exactement la même chose comme ça au moins il a fait de la stéréo de ce côté je pense qu'on a dit à peu près la même chose en tout cas, je fais comme les escargots je laisse des traces ici putain la vache ah je m'éclate à chaque fois c'est une one sdr et au fait, si je dois changer de couleur voilà, on verra mieux voilà, c'est déjà mieux comme ça ah mais ça va, ça va ça va tu m'éclate de tous les côtés tu dois être en force pour le SQSO du canal non, du canal 27 du centre plutôt ouais, du coup, moi je m'en porte bien parce que j'ai pas loin de chez moi à Saint-Magne là, c'est pas loin de chez moi je suis Pordeaux il rentre très très bien il me rentre signal de 5 voilà, c'est rare pour un mobile ça passe tout si fort là de mon côté je pense qu'il doit bien m'entendre aussi parce que là, je crois que je suis à fond ouest c'est ça, j'ai des fonds ouest donc il doit bien, je dois bien entendre dans notre avion sinon, je pensais utiliser une antenne verticale là pendant la coté du avion mais sur la reprise à l'intérieur je vais mettre le vent filière aussi, hein, à l'idée alors ça, il faut demander à Xavier il est vendeur de ventes à une filière il est fait à la chaîne, il n'y a pas de soucis là assis, s'applique à toi, Xavier pour que tu puisses répondre à cette horreur que je viens de lire c'est pour sécher le linge ? tu m'as pensé qu'il y a un couteau dans le dos, là je suis là, non, là, je suis pris ouais, quoi que, bon, on sait où qu'il faut il faut une filière pour lui ben, cela dit, euh, cela dit, tu pourrais, tu pourrais, tu pourrais peut-être lui bricoler une, euh, enfin, vous pourrais peut-être nous entendre tous les deux, là, pour que tu, pour que tu, pour que tu, pour que tu l'aies bricoler une, 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 une couvidou comme ça, ça pourrait être sympa, il, euh, trouver une canne à pêche, un peu de câble, et puis, euh, comme ça, ça lui permettra de, 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 de planter ça à côté du, du camion, et puis de, euh, de, de, de voler dans, dans de, dans de très bonnes conditions, ça pourrait être pas mal, non, qu'est-ce que t'en dis, Xavier ? euh, pourquoi pas ? ah, doudou, euh, je t'ai trouvé un plan pour avoir une, une bonne antenne de fixe, c'est pas cher, donc, euh, vas-y, si ça t'intéresse, euh, mets plus en, mets plus en relation avec, euh, avec Xavier, il n'y a pas de problème, ah, 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 ah ah, 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 ah On va mettre en train, je suis au sommet. Super, on t'encourage dans cette voie-là, si tu peux équiper la maison, c'est parfait. On devrait t'entendre pas mal. Déjà, si dans le camion, tu passes, on arrive à t'entendre correctement. Ici sur Bordeaux, même s'il n'y a pas de signal, la radio est bonne. C'est plus de notre côté que ces galères à cause de l'EQRM, mais sinon, dans l'absolu, tu passes. Par contre, si tu te mets en fixe, ça va être pas mal, ça va être terrible. En tout cas, en attendant, si tu veux, une coupidou, ça se bricole. J'allais pas dire facilement, mais c'est à peu près ce qu'il y a de plus économique et plus facile à faire, et performant en même temps. Puis-à-vis, on a réussi une très bien. C'est pour ça que je parlais de ça. Voilà. Voilà, voilà. Bon, allez, je fais tourner, je fais tourner, je fais tourner. À toi, Fredo. Oui, oui, oui. Excusez-moi, je n'ai pas dit. J'ai entendu ce qu'au bidou. J'étais sur le chat du SDR, la petite. Je vois que ça ne pas bosse. Bon, je fais pareil, hein. Voilà. Et puis là, je ne comprends plus. Je ne sais pas si tu as dit. Là, il y a une antenne en bas. Là, à mon avis, elle n'est plus sur le tour. Elle a dit tomber. Regarde en haut, la joue. On est toujours là. Je ne t'inquiète pas. Mais bon, voilà, il faut se voir. C'est comme ça dit. Voilà, je ne dis rien. C'est comme ça, hein. Attends, je me recale. Hop là. 1, 2, 3. Ouais, petite baisse de propagation. Même en local, tu vois, on le sent, hein. Je suis retour. Eh bien, prends le micro, Eric. J'ai dit que ça marche. Voilà, mais bon, tout ça, ça marche bien. Ouais, je ne sais pas. Je n'ai pas entendu le sujet de la conversation. C'était quoi ? Vous parlez de quoi ? S'il vous plaît, donnez antenne pour Doudou. S'il vous plaît, donnez antenne pour Doudou. Ça marche trop bien. Ah, j'ai loupé ça ? Ah, ben ouais, la semaine dernière, il a fait un QFE. Il passait à 9 ici, au Cuyama. Il est en décliné, ça te décolle. Il ne voit pas que c'était pas vrai. Je confirme. Ah, ben, week-end dernier, je n'étais pas là. Non, non, je n'étais pas là, donc je n'ai pas pu entendre ça. Ah, non, mais là, franchement, grave. Et là, en fait, il me fait le coup. Alors, hier, il y avait du vent. Aujourd'hui, je ne sais plus trop ce que c'était l'excuse. Il va s'énerver, il va sortir sa canapé, si tu vas voir. Ouais, il faut le chauffer un peu. J'en suis capable. J'en suis capable, j'en suis capable. Ce qui est chiant, c'est qu'elle a du mal à tenir. D'ailleurs, voilà, pique à ce couille. On va trouver une autre solution. Voyez, c'était champion. Montre-nous ta petite trentaine. Vas-y, vas-y, assiste. Allo, il a eu. Moi, je propose que Rémi mette en place un système de vote, voilà, et qu'on exige, en fait, après que Xav monte justement sur Scooby-Doo à chaque QSO. Moi, je fais grève de QSO, s'il faut voir. Là, en fait, il va partir monter son antenne, et dès qu'il va avoir fini, on va lui dire tous, on va tous lui dire, bon ben, votre soirée, je passe ce qu'il y a RT, à 6. Oui, je vais pas détenir moi, justement. C'est justement ce qu'il faut penser. C'est justement ce qu'il faut penser. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha Je ne suis pas chef du QSO, mais veillez, il n'y a pas de soucis à 73. Et Dominique, est-ce que tu es tournée Géné Stastor, rentrée dans le QSO ? C'est toi l'administrateur. Non, mais j'administre rien du tout, j'ai arrêté l'économie, il n'y a pas de soucis. Mais oui, il n'y a pas de soucis, mais il rentre qui veut. Ouais, donc 73, je crois que c'est Thierry, j'ai qu'il faut reconnaître. Donc, ben veillez, il n'y a pas de soucis. Ouais, 73, c'est évident. C'est évident.